Salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir une night cache que j'ai posée, spéciale Halloween. Donc cette vidéo sortira bien après Halloween, pour ne pas spoiler la cache à certains abonnés qui sont sur la région. Donc en attendant, on profite d'un très joli spectacle, je ne sais pas si je retourne la caméra. Ah si si si. Je ne sais pas, ils le méritent ? Ouais, ouais, si quand même si. Allez, juste pour vous. Donc voilà, le spectacle les amis, regardez, en attendant de faire une night cache, on observe des surfeurs en train de faire du surf dans les vagues, avec le coucher de soleil en fond, et la lune qui pointe son nez, c'est un signe. Alors, vous vous en doutez, au niveau lumière, ça va être un peu compliqué pour la vidéo, mais bon, vous voyez bien que c'est nous. Donc, comment ça marche une night cache ? Alors une night cache, ça marche de manière très simple. Donc il faut, un, être dans la nuit, deux, être sur un circuit night cache, donc c'est ce qui est le cas pour nous, et après, en fait, sur le chemin, vous verrez des sortes de... Alors, je vais me mettre comme ça pour bien voir ce que je vous montre. Vous voyez, on a trois petits points lumineux, comme ça, ça veut dire que vous êtes sur le bon coin. Il y a une voiture qui passe au loin. Donc une fois que vous êtes, vous voyez, trois points lumineux, vous voyez, on est au pied d'un arbre, vous vous approchez de l'arbre, plus près, et en éclairant, vous voyez, on voit loin un autre petit point. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais normalement, voilà. Et donc, on va suivre, on en voit un autre ici, un peu mieux, et donc on va suivre, vous voyez, le chemin, jusqu'à arriver à trois petits points orange, qui nous disent que la cache est dans les deux mètres. Donc j'ai choisi Angélique, en fait, tout simplement, parce que moi, j'ai posé la cache, et il fallait un testeur neutre, donc c'est Angie, avec Armelle de sa fidèle lampe, qui va s'y coller. Voilà, donc il fait bien nuit, vous voyez, c'est noir de chez noir. Donc on est parti. Donc alors, tu as vu les prochains points ? Voilà, on les voit. C'est clair là, c'est où ? Non, ok. C'est clair. Ok, donc là, il y a un point. Là, où ça ? Attends, on ne va pas trop vite. Ok. Et le point là-bas. Ok. J'envoie un autre. Avec un obstacle en plus. Je te laisse passer. Waouh, trop fort. Ah ouais, il faut bien... Alors, éclaire-moi juste que je passe, parce que je vais éviter de me manger une bûche. Allez, éclaire de l'autre côté. Un grand coup, toujours au cas où. Au niveau, voilà, pour vérifier que tu n'as pas d'animaux, etc. Parce que selon les régions, on peut avoir des sangliers. Donc alors vas-y, dis-nous, c'est facile pour l'instant ? Pour l'instant, ça va. Donc là, je vois que tu en as éclairé deux. Il y en a trois au total. Trois, ouais, on voit peut-être pas bien le troisième. On va ranger. Donc on va suivre le chemin. On va aller jusque là-bas. Allez. Ça fait un peu de la forêt interditeur. Ah bah oui, ça fait flipper, c'est fait pour ça à la forêt. Alors donc là, on n'en voit pas d'autre. Je crois que tout droit là-bas, il y en a d'autres. Voilà, alors le but, c'est comme quand tu... Tu vas voir, tu en as trouvé ? Là-bas, tout au fond. Alors attends, là, il y en a un là, ok. Suis-moi, le lien. On ne voit pas bien la caméra, mais on va s'approcher de toute façon. Vous voyez, là, on est vraiment en pleine forêt. C'est super sympa. Alors, pour l'entrée de cette Nightcash, en fait, qui donne en fait sur une letterbox, une letterbox de nuit, ce qui est plutôt sympa. Oui, ça va être la thématique d'Halloween. Et alors, on va se mettre à ce moment-là, deux secondes. Voilà, là, j'ai mis un double point. Comme il était loin, c'était bien qu'il soit doublé comme ça. Voilà, donc la thématique, en fait, c'est Halloween. Et pour commencer, en fait, le sentier, pour habituer les gens, j'ai prévu une cache traditionnelle à entrée. Il peut être fait deux jours comme deux nuits. Mais si on l'a fait de nuit, l'avantage, c'est qu'on fait deux caches ou les lunes. Bon, regardez, il y a la lune, là-bas. Magnifique. Il ne manquerait plus qu'un cri de loup-garou. C'est peut-être un loup-garou malade, ça. Alors, éclair, là, on va rentrer dans un secteur un peu plus... Ah, ça commence à se corser un peu. Voilà. Je suppose qu'il va falloir subir les chemins. Alors, montre-moi. Je penche, effectivement. OK, donc là, on s'enfonce vraiment dans le sous-bois. Suivez-moi. On va peut-être qu'on voit aussi. Donc là, OK. Alors là, tu es à ce table-là. OK, et maintenant, tu es où, là-bas ? Tout droit. Effectivement. Donc là, je ne sais pas si on peut éclairer un petit peu pour montrer. Voilà. Vous voyez, là, c'est vraiment la forêt de chez Forêt. Là, on est vraiment sur une zone un peu plus complexe. Il y a des choses qui tombent. Alors, une petite chose à savoir aussi, c'est que j'ai demandé pour les gens qui accomplissent cette cache, c'est d'apporter une lampe UV. Voilà, pour résoudre l'énigme finale. Oui, c'est drôle. Voilà. Parce que... Alors, on s'excuse, bien entendu, de la stabilité de la vidéo et de l'image. Mais bon, les conditions sont particulières. Alors, attends, montre-nous. Donc, ouais, là, il y en a un autre, là. Ouh, regarde, enfant. Alors, attends, j'essaie de voir. J'essaie de me déplacer un petit peu. On va avancer un petit peu. Je vois du orange. Tu vois du orange. Bien, bien. Voilà. Il faut que tu m'éclaires un petit peu, parce que là, voilà. Alors, montre-moi. Tu veux que je passe devant ? Où ça va ? Non, ça va. Moi, ça va aller. Montre-nous l'orange. Attends, ça va entre un peu. Tu vois le orange. Alors, j'arrive. Il y a des ronces. Alors, montre-nous. Ta-da. Effectivement, on voit un petit peu. Voilà, on voit les points orange. Ok, super. Donc, orange, ça veut dire que la cache est dans les deux mètres autour de ce point. Alors. Vas-y, c'est juste que je suis pris dans les ronces. Moi aussi. Ok. Voilà. C'est une ronce qui essaie de mettre une map. Attends, bouge pas. J'essaie de la prendre. Bouge pas. Donc, voilà. L'accès était un peu compliqué, comme vous pouvez le voir. Il y a énormément de ronces. C'est voulu. Je ne voulais pas que les moldus aillent là, la journée, etc. Et donc, au-dessus, on a les points. Donc, c'est-à-dire que la cache est soit au pied, soit dans les deux mètres. Et quand je tourne au pied, passe la caméra. Et quand je vois une grosse boîte, je vois quelque chose qui ressemble à une grosse boîte. Alors, tu veux que je la soulève pour la mettre sur la bûche, là ? Avec une jolie étiquette. Donc, je suppose qu'on ne s'est pas trompé. Je vais te la mettre sur la bûche. Regarde-nous. Je vais juste passer. Fais attention, pas comme en arrière. Je vais m'éclairer, par contre. C'est un janty. Parce que là, niveau ronces. Tu n'as pas fait les choses à moitié, quoi. Voilà. Alors. Tu vois ? Je vois très bien. Pour résoudre cette énigme, j'avais demandé aux gens, je le répète, d'avoir emmené une lampe UV. Donc, je vais vous montrer la solution, en fait, qui va permettre d'ouvrir le code. Mais je la flouterai. C'est-à-dire que, voilà, pour préserver le secret, je flouterai cette partie-là. Je vous montrerai juste une petite partie, là. Voilà. Donc, on va couper la lumière traditionnelle. Super bien. Donc, voilà. Vous voyez, ici, on a un joli... Happy Joe Catching. Yeah. Et là, la solution. Donc, en fait, les gens avec leur lampe UV, ils auront la solution, tranquillement, pour ouvrir le code. On va repasser en lumière conventionnelle. Donc, j'ouvre le cadenas. Bon, bien sûr, vous ne verrez pas cette partie-là. Ok, donc, cadenas ouvert. Vous êtes prêts ? Je fais mon... Attention ! Il y a la sécurité de chaque côté. Il faut forcer un petit peu pour l'ouvrir. Voilà. Voilà. Elle est trop belle. Donc, c'est une letterbox. Donc, qui dit letterbox dit... Attends, attends, attends. Je vais ouvrir le message. Pardon. Merci pour votre visite. Ensuite, donc, quand on ouvre, on a des petits cadeaux pour les... Je fais toujours des cadeaux, en fait, pour les premiers, deuxièmes et troisièmes découvreurs. Vous voyez, FTF, avec un joli crâne ensanglanté. Donc, ça, c'est le souvenir que les premiers, deuxièmes et troisièmes pourront trouver et surtout emmener avec eux. Donc, comme je le disais, une letterbox, ça veut dire une lettre. Donc, ça, c'est un joli dessin que Greux nous a fait. Un chat-garou. Chat-vampire, même. Donc, voilà. Le but des letterbox, c'est que les gens viennent et posent une lettre de leur coin, de leur région, de ce qu'ils veulent, une création. Ensuite, on a... Vous voyez, on avait écrit letterbox. On a un coin travel bug. Donc, là, c'est le fameux TB qu'on a vu dans la vidéo, dans l'unboxing du mois d'octobre. Donc, qui est un TB... On va essayer de l'éclairer. Voilà. Qui est un TB, vous savez, le TB... Vampire. Vampire. C'est ça. Ah non, c'est Dracula. Ah oui. Et donc, le but de ce TB, c'est de partir justement en Trente-Sylvanie. Voilà. C'était ma petite idée. On le remet bien en place. On a ici, comme dans toutes les box, en fait, letterbox, il faut soit un petit... Un tampon. Un perforateur. Voilà. Un perforateur ou un tampon. Et j'ai imprimé, en fait, un tampon en forme d'os. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on voit bien. Et en forme d'os dans tous les sens du terme. Donc, en fait, il y a l'encreur couleur rouge, couleur sans. On encre et on fait le tampon. Voilà. Tu fais bien le tampon. Voilà, je fais très bien le tampon, effectivement. Ici, on a un côté swag. Donc, swag, c'est tous les petits jeux, etc. Donc, j'ai mis des trucs de Kinder. Bref, tout ce qui est passé. Ah, les cherchants sur la toile de l'araignée. Ah, bien sûr. Et puis, en plus, il y a l'araignée. Et la gardienne qui est là. Et, voilà, ici, le logbook. Le logbook. Mais le logbook, pour la trier, il faut soulever les os. On a des clavicules. On a des petites dents sanglantées. Voilà. Et en dessous, on a le logbook. Je ne sais pas si vous le voyez. Un gros logbook avec un stylo rouge, bien évidemment. Donc, voilà. On va remettre tout ça en place. Et on va la fermer. Donc, bien sûr, on remet, comme tout était à la base. Ça, c'est la base du jeu caching. On remet tout comme c'était. Hop. Bien sûr. Alors, j'ai mis ça, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a des moldus qui peuvent trouver ça. Et se dire, tiens, si on partait avec. Et je sais que, bon, ça ne protégera pas tout. Mais ça peut aussi éviter que, par exemple, un garde-chasse, etc. Trouve cette boîte et s'inquiète. Et avant qu'ils l'appellent les gendarmes, j'ai mis mon numéro. Que je trouve très bien sûr. Mais voilà. C'est mieux. Qui permet de m'appeler au cas où. T'imagines si toute ta communauté t'appelle ? Ouais. Après, moi, je suis ouvert. Alors, écars-moi juste un peu. Et voilà. Alors, juste une petite précision. Surtout quand vous partez sur une nightcash, vous prenez bien, un, des lampes. Deux, un GPS. Que ce soit votre portable ou un GPS fixe. Et surtout, vous prenez bien le point de départ enregistré dans votre téléphone. Suffit que vous n'ayez plus de réseau, etc. Enfin, voilà. Essayez d'avoir une carte ou une boussole. Ça peut être très important. Moi, j'en ai toujours une fixée sur mon sac. Un petit peu plus haut. Vous voyez, une petite boussole toute bête. Mais ça, une perte de GPS ou dans la forêt pendant la nuit, ce n'est pas très cool. Donc, le mieux, voilà, c'est de prévoir. Soyez vraiment vigilants. Ne faites jamais de nightcash tout seul. On sait jamais. Vous glissez sur une bûche ou vous pétez une patte et vous allez bien fin tout seul dans votre forêt. Alors, à moins de croiser les sept nains. Voilà. Allez, on rentre. Et, ah oui, pour le retour, justement, il n'y a pas de balise. Donc, c'est... Allez, où est la balise ? Eh ben, elle n'est pas là. Donc, on prend bien ses repères. Donc, voilà, en partant, on s'est dit, tiens, si on finissait par la petite cache traditionnelle, la petite cache traditionnelle sur le thème, vous voyez ? On pousse un peu les feuilles. Ah, mais quel horreur ! Et bien sûr, on met bien tout en place. Voilà. C'est parti, on va manger. C'est fin ? Oui. Il paraît qu'il y a une place en enfer pour ceux qui ne s'abonnent pas. Alors, abonne-toi. Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada ...